Donc, aujourd'hui, on va essayer de continuer toujours dans le déplacement de la caillette à gauche. On s'est arrêté au niveau des facteurs de risque d'un décis, d'un déplacement de la caillette à gauche. Mais avant ça, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée, les commentaires de la chaîne Vétérinaire Académie Plus. En vérité, il y avait deux questions pour ce dernier groupe. La première question. Lorsqu'on a abordé les indigestions, on avait dit que lors d'un arrêt de la motricité du RR, réticulo-humain, on avait systématiquement un phénomène d'arrêt des contractions primaires et secondaires. Prenez-vous. Quand il y avait un arrêt de la motricité du RR, on avait l'arrêt des contractions primaires et secondaires. Et parmi les effets des contractions secondaires, nous avons des phénomènes éruptatifs. Éruptatifs. L'éruptation. OK ? L'éruptation. Et s'il y avait arrêt de l'éruptation, il y avait systématiquement une incumulation de gaz et donc météorisation. Jusque-là, c'est logique. Ça. Donc lors de météorisation, le Rhumain, il va subir une augmentation de pollue. Et donc logiquement, il n'y a pas de vacuité du Rhumain. Il n'y a pas de vacuité du Rhumain. Le Rhumain va gonfler et il va se plaquer au niveau de la paroi abdominale. D'accord ? D'accord ? Où nous avons fait l'ordre de déplacement de la Cayette à gauche, il y avait trois positions. L'Oulachounia ? La tourne. Deuxièmement, la distension de la Cayette. Troisième, c'est la vacuité du Rhumain. La vacuité du Rhumain. D'accord ? Quand est-ce qu'on a parlé de l'arrêt de la motricité du Rhumain lors d'un déplacement de la Cayette à gauche ? La coucherie, n'est-ce pas ? La cétonémie ? La cétonémie. Les corps cétoniques et les HBG. Et on avait dit que toute augmentation de corps cétoniques, toute augmentation des HBG, entraînait automatiquement un arrêt de la motricité. D'accord ? Donc la question qui a été posée, comment on a incriminé l'acétonémie et la sarate qui l'a subécutée au terminal acédosis, qui entraînait l'arrêt de la motricité et donc automatiquement une météorisation, comment on les a incriminés dans la génèse du déplacement de la Cayette à gauche ? Alors que le Rhumain, en cas de météorisation, il est montré, il ne laisse pas passer la Cayette en dessous. C'est l'objectif ? Alors, premier point, effectivement, la météorisation, c'est des gaz. Et les gaz ne sont pas soumis à la gravité. Ce sont des gaz qui mentent. Qu'est-ce qui fait le volume du Rhumain ? C'est les liquides et le pont de fourrage. Or, par derrière la motricité, les liquides vont disparaître et le pont de fourrage va disparaître. Pourquoi ? Parce que le Rhumain, il va se vider dans un premier temps Rhumain, il va être vide. Vide, 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 suite à quoi ? Suite à l'arrêt de l'autricité. Automatique. Et donc ce problème ne va pas se poser au niveau de la paroi abdominal. Donc la paroi abdominal, au contraire, elle sera vide. Il y aura uniquement des gaz qui vont s'accumuler au niveau du temps gazole. Mais la plasticité du Rhumain, est-ce qu'elle va augmenter ou elle va diminuer ? La plasticité du Rhumain, elle va augmenter. D'accord ? C'est pour lui une boula à l'ambiance. Même pas du liquide, même pas du sojou. Et donc une boula, est-ce qu'elle exercera une résistance lors d'un passage de la caillette ? Non. Ça a été la première explication. Deuxième explication. Elle est facile la deuxième. Mais il ne faut pas s'imaginer que la météorisation qui est due à un arrêt de transit, à un arrêt de la motricité du Rhumain, elle est spectaculaire comme lors d'une obstruction de nos ouvrages ou bien d'un problème au niveau des carrières. Mais les gens s'imaginaient, on a dit que la météorisation, lui-là, on l'a vu, le syndrome d'Ouflund antérieur, le syndrome d'Ouflund postérieur. Est-ce qu'on a discuté sur une météorisation ? Jamais. La météorisation aiguë et suraiguë qui mène à l'image du Rhumain, le Rhumain, le conflit du Naga, qui a eu une cause la plus importante. C'est quoi ? C'est l'obstruction des voies d'éritation. Les voies, c'est-à-dire les voies d'évacuation. C'est l'obstruction de nos ouvrages. C'est un problème au niveau du cardiaque. Mais lorsqu'il s'agit d'une hypomotricité ou d'une atomie du Rhumain, la météorisation, elle n'est pas aussi importante qu'en l'imaginer. C'est une petite météorisation. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on aura ? On aura un tempanisme, un léger tempanisme, disparition, légère disparition du côté du flanc gauche et un léger tempanisme. Donc, ce n'est pas avec le météorisme qui peut nous gêner et exercer une pression au niveau de la paroi abdominale. C'est pour cette raison qu'on a incriminé toutes les pathologies qui entraînaient une atomie du Rhumain dans la vacuité du Rhumain. Pourquoi la vacuité du Rhumain ? La vacuité, elle n'est pas due à la météorisation. La vacuité, elle est due à la prise alimentaire. L'animal ne prendra pas. La vacuité, elle ne prendra pas. Il ne prendra pas le rhumain. Qu'est-ce qui prendra le rhumain ? L'Ordumain, il va se vider. D'accord ? Et quand il se vive, il est vide. La vacuité. Quand il est vide, il remonte par rapport à la paroi abdomina. Vous avez compris ? Donc, deux explications. La première explication, c'est la caracté. Maintenant, il n'est pas la météorisation. Les causes vont remonter. Ils ne vont jamais descendre. C'est la première explication. Et la deuxième explication, il ne faut pas s'imaginer que la météorisation qui est due à l'animalique et la diminution du RF, c'est une météorisation spectaculaire, grandiose, qui va... Comme si le rhumain, il va prendre une grande surface et il va s'écraser au niveau de la paroi abominable. Non. C'est un léger képanisme. D'ailleurs, on parle d'un léger képanisme, d'une légère météorisation. La seule éthiologie qui peut entraîner une météorisation spectaculaire, c'est les obstructions de l'ozote. D'accord ? C'est les obstructions de l'ozote. C'est la météorisation gazeuse. Et on dit toujours que la météorisation gazeuse, elle n'est jamais due à une surproduction de gaz. C'est la non-évacuation des gaz. D'accord ? Alors, c'était la première question. C'est une question quand même logique, elle a ajouté. Elle a dit que là, on est en train de discuter. La deuxième question, où est-ce qu'il y a ? Elle est mort de Sarah, ce qui est très important à ses médices. C'est une pathologie qui est généralement associée à des phénomènes de fourbures. La question est là-dessus. Lors de Sarah, qui est associée à des fourbures, est-ce qu'un animal est en hypothermie ou là, en hyperthermie ? Elle est où sa question ? La question a été posée comme ça. Elle est là-dessus. Lors de Sarah, il y a des phénomènes de fourbures qui est associée généralement. Est-ce que l'animal est en hypothermie ou là, en hyperthermie ? L'hyperthermie, dans ce cas, est-ce que c'est une hyperthermie ou c'est une fièvre ? Alors, quelle est la différence entre l'hyperthermie et la fièvre ? La fièvre, c'est la fièvre. Très bien. On va s'arrêter par les fièvre. Quand il y a une infection, l'hyperthermie, l'hyperthermie, ça n'a pas d'influence. Vous savez qu'il y a des fièvres d'origine toxique. Il y a des fièvres d'origine tumourale. Il y a des fièvres d'origine inflammatoire. Et donc, ce n'est pas systématiquement une infection qui va donner, c'est elle, la responsable de la fièvre. On a toujours tendance à penser fièvre infection, bactérienne, parasitaire, un micro-organe. Non, nous avons des fièvres d'origine inflammatoire. Une cellule inflammatoire, elle peut donner de la fièvre. D'accord ? Une cellule tumourale, elle peut donner de la fièvre. Ok. Donc, quelle est la différence entre une fièvre et une hyperthermie ? La fièvre, je veux dire, le fièvre, le fièvre, le fièvre, le fièvre, le fièvre, le système, le système, le système, ça, très bien, très bien. La cardinale, le fil conducteur, très bien. Je trouve que tu vas au niveau. La fièvre, c'est tous les phénomènes qui entraînent un dérèglement du thermostat hypothalable. Fièvre. Fièvre. Régouleau fièvre égale dérèglement du thermostat hypothalable. D'accord ? Fièvre égale dérèglement du thermostat hypothalable. Je veux dire un thermostat hypothalable. c'est le centre de la thermonégulation qui est toujours réglé à une température physiologique. D'accord ? La température physiologique, c'est ce qu'on appelle la température de référence. La température de référence. Bon ben, cette température de référence, elle doit varier selon les espèces, les individus et ainsi de suite. D'accord ? Chez les bourgs, la température centrale, elle est réglée à quel ? Chez l'indulte, 38-5. Chez le jeune, 38-5. 39-5. Allez, la température centrale. OK ? L'or de fièvre, qu'est-ce que c'est ? L'or de fièvre, l'itore est au centre de la thermorégulation. Qu'est-ce que c'est ? Elle le dérègle et le fait monter. D'accord ? Donc l'or de fièvre, où est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? les narices néo-rômes, ils vont vers le centre et ils vont faire augmenter cette température, ça dépendra de l'intensité de ces substances. Qu'est-ce que c'est fort ? Ils vont augmenter jusqu'à 40. C'est la fête. Donc la fête, c'est la fête. C'est la fête. La première des choses, c'est les substances, les morons, les pyrogènes, les pyrogènes, les endogènes. Les pyrogènes, les endogènes. D'accord ? Les grèves, les pyrogènes, les endogènes à demain, ils connaissent soit les barcées, les virus, les spurs, les bâtiments. D'accord ? Toutes substances capables d'entraîner un dérèglement du thermostat hypotalamique est un pyrogène pour nous. Réalisé du tumor, les réactions inflammatoires, les réactions allergiques, toutes ou quelles substances qui vont agir au niveau du thermostat et vont augmenter la température de référence, nous sommes morons les pyrogènes en d'autres. Les humains, les d'éjeuners, ils sont synthétisés à partir de pyrogènes exogènes. Des pyrogènes exogènes. Les pyrogènes endogènes sont des interlégiques. Ce sont des substances inflammatoires. Ce sont des substances inflammatoires. Qu'il y a une des interlégiques, qu'il y a une de timore des process factors, qu'il y a une de TNF alpha, et ainsi de suite. Elles sont sous la nomination de pyrogènes endogènes. Je connais des pyrogènes endogènes synthétisés. C'est des pyrogènes exogènes. D'accord ? Pyrogènes exogènes. Et les pyrogènes exogènes, vous voyez, ce sont des substances exogènes de l'organisme. Vérus, bactéries, ainsi de suite. D'accord ? Mais il s'est fabriqué que des cellules intra-organiques, des cellules tumorales intra-organiques pouvaient entraîner l'avarition de pyrogènes endogènes. Donc, les pyrogènes exogènes chocoma, virus, bactéries, champignons, cellules tumorales, cellules inflammantes. Les pyrogènes endogènes, c'est les médiateurs de l'inflammation. Essentiellement, les intermiquines et les tumorales des pyrogènes facteurs, I1, I6, etc. Qu'est-ce que c'est thermique ? D'accord ? Et c'est la fièvre. Donc, je dis tout à l'heure. Fièvre, déréveuré du thermostat. Ok ? L'hypertermine, le thermostat n'est pas touché. L'hypertermine, c'est l'orientation de la température centrale suite à un dépassement des moyens de régulation. C'est une augmentation de la température centrale suite à quoi ? Un gilet et règlement du thermostat. C'est que l'organisme n'a pas pu extraire cette chaleur qui a augmenté. D'accord ? L'exemple typique, c'est le kuchara. Un chien fait en plein mois d'août. C'est une affilée de ton anglais. Quand on a fait des courses, on va faire des courses, on va faire des sénagas, mais le chien, il est typique. On a beaucoup de chien, ça va, ou une bébé. C'est des chiens. Hydro. Une température de l'extérieur qui faisait, par exemple, 39, 38, 40. à l'intérieur, 40, 60, 65. D'accord ? Et pourquoi spécialement le chien ? Pourquoi j'ai donné l'exemple du chien ? Les capacités d'extraire la chaleur sans amindre. à neige. Base de transformation. Les glandes ne s'y nourrissent pas à l'intérieur de l'intérieur. Tout le corps d'être. La seule façon, c'est la ventilation, c'est la ventilation, hyperventilation. Et donc, si la ventilation, elle est incapable de tout gérer avec l'excise de température, la température, elle doit agir une fois, une fois, une fois, C'est le corps qui a nex, c'est vrai. Mais il y a des mécanismes de compensation qui m'ont. Elle n'a la solation. Elle n'a pas de dilatation. Et ainsi de suite. Ce sont des moyens de compensation. Lorsque ces moyens de compensation n'arrivent plus à gérer la température, c'est un dépassement. Et là, la température centrale va augmenter. Et je vous dis, la température, l'ordre hyperthéologique, elle est plus importante que l'ordre de fer. C'est un dépassement de l'hyperthermie. C'est un dépassement de l'hyperthermie. C'est un dépassement de l'hyperthermie. quand il y a la vierge, on peut répondre à la question. D'accord ? La question est bien de l'hyperthermie. Lors de savoir, il y avait un problème de troupure, est-ce que l'animal est en état d'hyperthermie ? Il y a sûrement il pose à la question qu'il voulait dire « diète ». J'ai hyperthermie. Ce qui est hyperthermie, c'est un d'acteur, il voulait dire « diète ». Je me mets à ça pour ça, un d'amagabouge. Il voulait dire « diète ». Parce que l'hyperthermie, ce n'est pas ça. Hyperthermie, c'est l'action de l'ambiance, chaleur. L'animal ne peut pas extraire cette chaleur. Elle est emmagasinée au niveau de l'organisme et donc la température va augmenter. D'accord ? Il y a la question sûrement qu'il voulait dire « diète ». Il y a un peu de lui répondre. S'il y a des causes qui peuvent entraîner l'apparition de pyrogènes et de zogènes, conduisant à la formation de pyrogènes et de zogènes, l'animal est en fait. S'il n'y a pas l'animal, soit il est en norme thermique. Pour l'hypothermie, est-ce que très bas ? Très bas. Parce que l'hypothermie, l'hypothermie, c'est un signe d'un choc déformé. Et lors d'un déplacement de la cahier à gauche, il n'y a pas vraiment une installation de la cahier. D'accord ? Donc la question qui va bien se poser, est-ce que la fourbure est un facteur d'augmentation de la température centrale ? Oui ? À l'âge ? Est-ce que l'hypothermie ne fait partie des pyrogènes en ovule ? C'est l'hypothermie qui est responsable des fourbures. D'accord ? Est-ce que l'hypothermie, moi je dois être un rôle pour les moutons de terre d'Ostam ? Non. C'est pas bien. S'il y a une complication, mais généralement, généralement, je vous dis de vous donner la fourbure aiguë, avant le temps d'accord. D'accord ? C'est des mâts, ils marchent sur des oeufs, c'est pourquoi la commotion et ainsi de suite. Chez les pauvins, non ? Chez les pauvins, la farce aiguë des fourbures, elle passe généralement inaperçue. mes choufouhèj, 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 très rarement. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les conséquences de la fourbure. Et les conséquences de la fourbure, je t'ai une choufouhèj. Une choufouhèj, six à huit semaines après. Ça veut dire, six à huit semaines après avoir développé une fourbure aiguë suite à la sabah, on va avoir des conséquences. Parmi les conséquences, c'est les patrougies bonnes. Les succes de la somme, l'ouverture de la ligne blanche, les blèmes, les sèmes, et n'hésitez pas à décider de voir les problèmes bonnes. D'accord ? Mais le plus important, c'est que chez les ruminants, la phase aiguë des fourbures, elle passe généralement inaperçue. Je t'ai une choufouhèj. Je t'ai une choufouhèj. Ce sont les conséquences d'un sème, si ça veut se mettre. Mais j'ai une choufouhèj. J'ai une choufouhèj. Lorsque vous allez rentrer au niveau des élevages et vous allez retrouver une panoplie de pathologies toda. Les ulcères, les blèmes, les sèmes, qu'est-ce que vous allez faire ? Ne cherchez pas le régime alimentaire de ce jour. J'ai une choufouhèj. Si ça veut se mettre. après avant. Qu'est-ce qui a été brûlé ? D'accord ? Donc ne faites jamais d'études critiques de la ration, car le jour revient. Revenez 6 à 8 semaines avant pour faire l'étude tard qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as eu de l'énergie ? Quelle est-ce que tu nous dis ? Beaucoup d'anges, beaucoup de maïs. Ne cherchez pas à voir votre étude, votre étude, les huiles, 6 à 8 semaines avant. Et donc si on n'a pas cette information, généralement chez ça, on a des conséquences de fourburement. Chez les éminents, la forme aiguë, elle est pratiquement non observable. Nous avons aussi les conséquences de ces fourbures. C'est l'hépathologie fondale suite à autre sable. D'accord ? Donc, dire qu'elle est en hypothermie, en hyperthermie, on a déjà fait. Mais pourquoi cette question, elle a été posée ? Elle est en géant en hypothermie, hyperthermie. de corps a des moyens de compensation. Ok ? On parle de température centrale. Mais je dis que c'est un peu le plus. Mais la température terme, elle est constante. L'hypothermie, c'est la baisse de la température centrale. Mais je dis que la température de l'écorce, c'est la température du noyau. L'écorce, c'est le noyau. La superficie et le central. Même la superficie de l'écorce, la centrale reste toujours. Il reste toujours dans la température constante. L'hypothermie, c'est la chute de la température centrale et non pas la température externe. D'accord ? Je pense que la question, elle a été posée à cause de la fièvre. Parce que la fièvre, elle va entraîner quoi ? Une baisse de la prise alimentaire. Et s'il y a une baisse de la prise alimentaire, il y a une vacuité du revenu. S'il y a une vacuité du revenu, déplacement de la carrière. Ça va, déplacement de la carrière. Je pense que celui qui a posé cette question, il avait donc l'idée de nous dire que peut-être il y a une autre explication à partir de la salle. Parce que la salle, en a 80% de choumins. C'est surtout à la production de quoi ? De les agérants. Donc, en voulant poser cette question, il voulait attirer peut-être l'attention sur la présence de Dieu. Mais, maintenant je n'ai pas. D'accord ? D'ailleurs, lorsqu'on aborde un chôme à la salle, par médecine clinique, on ne retrouve jamais une hypercadémie. Sauf en plein de complications. Les réunions généralement, les fourcures ou en plein de questions que je viens de dire. C'est les complications des fourcures. D'accord ? Les fourcures en salle, mais c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Pas en dilatation, pas en correction, anoxé, tout le monde. Parce que, quand on a la troisième phase, c'est le même. mais elle la passe bien et elle passe très rapidement chez les réunions. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les conséquences de cette fourcure. Donc, normalement, j'ai répondu à la dernière aux deux questions. D'accord ? Aux deux questions. Maintenant, essayons de voir la fièvre. C'est de la fièvre, ou pas ? Les réunions fièvre, les réunions thermiques, sur le terrain, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trouver une hyperthermie et il va commencer par les anti-inflammatoires. Quand il y a du terrain, il n'y a pas des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qu'elles vont faire les anti-inflammatoires ? Les anti-inflammatoires, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont au niveau du thermostat, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont innover la PGE2. La postaglandine, qui est de quoi informatoire ? L'hyperthermie, je te l'ai dit, il n'y a pas de dérèglement du thermostat. Le but quand tu fais les cours de l'examen, d'ailleurs, tu as l'ajouté sur les écrans. Donc, ils vont dans le chute. Ou alors, comment est-ce qu'il n'y a de l'offre ? C'est-ce qu'il n'y a de l'offre ? Parce que ça a brûqué les études. Ou est-ce qu'il n'y a de l'examen ? 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 Et le problème, c'est l'examen le plus important pour le mettre au tâche ? Je connais pas le coup, je connais le coup. Vous allez être livré à fond. Découvrez le pré-examen. Ok ? Allez ! Attends, je vais vous parler. Allez ! Je vais vous parler des facteurs de risque. Les facteurs prédisposants. Les facteurs de risque, AD, c'est un terme qu'on utilise généralement en l'épidémiologie. Les facteurs de risque, ils termes l'épidémiologie. D'accord ? Alors, je vous mets les facteurs de risque dans les virés et les n'ont pas. Les facteurs de risque dans une pathologie bien précise. D'accord ? Où est-ce que je m'attends ? Maintenant, les facteurs qui vont prédisposer l'animal à faire cette pathologie. À demain, les facteurs de risque. Ok ? Les facteurs de risque. Nous avons le premier et le plus important facteur de risque, c'est le facteur alimentaire. À chaque fois, on a le déplacement de la caillette à gauche. Parce qu'on a... On a le facteur alimentaire. C'est un facteur parmi les plus importants dans la génèse du déplacement de la caillette à gauche. Ok ? Allez ! On va commencer. Le premier facteur alimentaire qui est très important, c'est la transition alimentaire mal gérée. C'est la transition alimentaire C'est-à-dire que les facteurs de risque. Ça veut dire qu'il y a des facteurs dans des élevages. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs dans des élevages. Et vous allez faire des outils des outils d'élevages. Des outils d'élevages. Des outils d'élevages. Pas de tarissement. Des outils d'élevages. Nous avons une mauvaise gestion du tarissement. Une mauvaise gestion du tarissement. Ça. Qui fait que je t'affiche le tarissement n'a pas été fait ? Il y a des outils d'élevages de tarissement. Le tarissement qui n'est pas normal. Il y a des outils d'élevages. Il y a des outils d'élevages. Il y a des outils d'élevages. Comment il est normal ? Le tarissement. Il passe par deux phases essentielles. C'est l'arrêt de l'arc de la suppression d'un tarissement. Il se fait aimer. Tarissement. La gestion du tarissement doit se faire. On doit constituer deux groupes de tarissement. Le premier groupe. C'est le début de tarissement. Alors le premier groupe. Et le deuxième groupe. c'est la fin de tarissement. Début de tarissement. Feuille de tarissement. Début de tarissement. Maintenant, le début de tarissement est lui-même utilisé en deux sous-groupes. Le premier sous-groupe. C'est les premières 15 jours. D'accord ? Le deuxième sous-groupe. Maintenant, c'est 70 jours. D'accord ? 70 jours. Maintenant, 60 jours. Donc le deuxième groupe. Premier groupe, c'est 15 jours. Deuxième groupe, c'est 30 jours. C'est 15 jours maintenant. Ou 15 jours maintenant. Donc 30 jours. Sur les premiers 15 jours. La transition alimentaire. Déjà. la fin de tarissement. La fin de tarissement. D'accord ? C'est pour cette raison qu'il y a une autre. Un petit récapitulatif sur la gestion du tarissement. La gestion, elle n'est pas uniquement alimentaire. Deuxième couple. Quelle est la gestion sanitaire. Quelle est la gestion sanitaire. Quelle est la gestion sanitaire. Et je ne sais pas comment. Je n'ai pas dit que c'est ça. D'accord ? Donc, le deuxième du tarissement. Quel jour ? Il y a quelques jours. Le but derrière, c'est quoi ? C'est de tarir d'un autre animal, surtout s'il s'agit de vaches haute productrices. Les haute productrices, généralement, les ont un tarissement provoqué. Mais il y a une prime en stein, une haute productrice, qui a un seul stupus de vie. Donc, il y a un peu de tarissement provoqué. Parmi les facteurs alimentaires, c'est de diminuer au maximum, d'arrêter au maximum, tout l'apport azoté énergique. Et là, on opte pour la paille. La paille est quoi ? Bonne. Ok ? Donc, pour nous, il y a un choc alimentaire. Il y a un choc alimentaire. C'est de chambouler le timing de la traite. Il y a un animal qui a de la monotonie qui est à la vache. Il y a un animal qui a de la monotonie. Il y a un animal qui a de la monotonie. Il y a un animal qui a de la monotonie. Il y a un animal qui a de la monotonie. Il y a une organisation étroite. Ah oui ! Et tout changement c'est un stress. Je te disais des fois qu'il y a du programme de taille. Il y a une organisation au niveau de la journée incroyable. C'est un autre, 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 un autre. Il n'est pas correct. D'accord ? Il n'est pas correct. Donc, le premier jour c'est là. C'est bon. Tu vois ce que j'ai dit. Il y a un chambouler le gras. Il y a une traite. Ok ? Il y a deux méthodes de traite. Il y a une traite. Il y a une traite. La lactation. Le claquement qui est devenu le traite. Il faut le tarer. Ou alors, la question qui a été posée. Est-ce qu'on fait un tarissement brutal ou un tarissement progressif ? Pourquoi ? Le tarissement progressif, je ne le vois. C'est la traite. Le tarissement progressif, je te le vois. Le tarissement. Le tarissement, c'est indécis, la vache, la vache, la dernière traite, il y a des conditions, si on utilise un antibiotique à large spectre et à longue action, les hors lactation, ou là les obturateurs, ils nous retrouveront, ils nous retrouveront le canal du crayon. Si on a la possibilité d'avoir ces substances, il est préférable d'utiliser le tarissement brut. Si on n'en a pas, il faut procéder par le tarissement correct, l'arrêt de traite, une victime. Mais avant ça, il faut préparer notre vache en lui diminuant le maximum d'énergie et de protéines. D'accord ? Terminant. La deuxième quinzaine, qui utilise la lactation, qu'est-ce qu'on va donner ? On va donner un régime spécial par exemple. Donc la deuxième phase du tarissement, c'est le régime spécial par exemple. Le spécial par exemple, on calcule les besoins d'entretien, les besoins de gestation, en protéines, en UFF et en joie, une mesure d'autre. Généralement, le commerce, ça existe. C'est moi, l'aliment vache paré, ou l'aliment génisse. D'accord ? Donc, après le tarissement, dans les quinze jours, trente jours qu'il y a là, régime spécial paré. Tart, trente, quarante, quarante, quinze, quinze, quinze à vingt jours. C'est la fin de Paris. Quinze, à vingt jours. Le rôle de la période de transition, je le vois, c'est de faire réintroduire le régime de lactation progressivement pour ne pas tomber dans la chute de nous-mêmes. Directement sur le régime spécial tarif, directement spécial lactation. Le niveau énergétique est très très important. D'accord ? C'est un gros vache. Dans le premier jour, il y a deux heures de 500 grammes. On va être de 100 grammes, on va être de 900 grammes, on va être de 1 kilo. D'accord ? Il faut qu'une semaine avant le volage, la vache ta'na ait un régime de vache laitière. Une semaine, maintenant, la ration ta'na est complète. La ration complète. Une semaine. Et maintenant, on revient à la poudre d'un. Même si on veut d'une bâle. Si on a un niveau énergétique, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle a été érodée. Elle a été érodée. Donc la phase de transition est très importante. Ça revient à la phase de transition. D'accord ? Le déplacement de la cahier. D'accord ? Ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est le déplacement de la cahier. C'est une question. Pourquoi ? Pourquoi la malgestion de la période de transition va entraîner un problème de déplacement de la cahier. D'accord ? Ce n'est pas pratique. Vous êtes devant une part bien prise. J'ai tout. Très tout à l'élevage. L'immunité sur la transition. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut être dérivé. Qu'est-ce qu'il n'y a que c'est le déplacement de la cahier ? Qu'est-ce qu'il n'y a que fais ? Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce que c'est le déplacement de la cahier qui signifie le filtre à la cahier qui signifie. Ils annoncent les situations. Certains ont un rapport aux façons de risque pour les problèmes de pâtes. Et parfois, ils ont l'é widz. Ils ont l'éder à la cahier. Ils ont l'éder à la cahier. Donc… L'éder à la cahier. Je vous présente la cahier. Le pourraisement du déplacement de transition. des problèmes de déplacement de l'arrière. Et pour quoi elle a pris vache ? Qu'est-ce qu'il est spécial ? C'est un régime qui est capable de couvrir les besoins d'entretien et les besoins de gestation. C'est des calculs. C'est un régime spécial. Régime spécial, c'est vache, des boites, des UFM, des PDIL, des EMAT, des EMAT, des EMAT. J'oublie tout le calcul. Mais ce qui est sûr, c'est que le régime spécial va être moins riche en énergie, moins riche en protéines et moins riche en calcium. Il faut supprimer l'excès. Parce que le problème de la gestion, c'est à la période de transition. Il y a un excès, il y a un déficit. L'excès va donner une pathologie et le déficit va donner une pathologie. Ou subhanallah, les deux pathologies sont susceptibles d'entraîner un déplacement de la carrière à gauche. Allez, c'est comme la réponse. Alors, comment une mauvaise période de transition est capable d'entraîner un déplacement de la carrière à gauche ? Si on donne un régime hyper énergétique, on aura beaucoup d'AGV et beaucoup d'AGV va entraîner automatiquement une atomique de la carrière avec son déplacement à gauche. Alors, je vous dirai pourquoi les AGV n'ont pas été absorbés. Un déjeuner un peu plus important. Pourquoi les AGV ont été en excès ? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les AGV, les normandons, le calcul ternal, n'aident sur la base d'une production électrière ? Pourquoi cette vache, qui n'a pas subi de transition alimentaire, n'a pas pu absorber les AGV, les formandons ? Les formandons, après, les apports de laïna. C'est un déjeuner un déjeuner. Un déjeuner, c'est une vache qui n'a pas subi de transition alimentaire. Qui l'a fait pour la production laitière ou c'est l'Addenana ? L'Addenana a la soukara ! C'est-à-dire sur la base du bois, pour l'entretien, sur la base de la production laitière, ça tombe quand même, il y a eu un problème de surproduction d'AGV. À l'âge, qu'est-ce qui s'est passé ? Plutarisme, c'est que l'on est. Pendant les 15 premiers jours, puis on diminue drastiquement l'énergie, elle va être modifiée, très bien, quelle est la modification, on va avoir une flore aminolite, protéolite, protéosynthétique qui vont diminuer, je vous l'étais un peu plus sur lui, c'est la cellulite, puisqu'on a donné le travail, c'est la cellulite, quand cette microflore est en état de retour, il n'y a pas une production de quoi ? d'AGB en grande quantité, donc tout de même, est-ce qu'il a besoin de papier pour absorber une grande quantité d'AGB ? la petite quantité d'AGB est fait absorber, donc où je serai les papilles reménales, elles vont s'attraper, c'est tout le même phénomène qui se déroule dans le parent chez ma mère, c'est de faire reposer la mamelle, et donc automatiquement il y a une dégénérescence au niveau des cellules, des assinies, il y a des formes d'autres genres dynamiques, le remède c'est la nature. En cette période de Nébouda, les papilles reménales vont subir une atrophie, et le remède va subir une diminution de son volume, il va se reposer, d'accord ? Alors imaginons, si on passe directement à la phase de lactation, la phase de lactation elle est caractérisée par quoi ? par un régime plus énergétique que elle est d'accord ? Donc la flore, elle essaie de se rattraper, en se rattrapant qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dégraver le maximum d'amidon, de sucre et de protéines et de sucre. Mais le problème, c'est que le rumen n'a pas été préparé pour une grande quantité d'absorption. En ce qui concerne, il va prendre les âgés qui viennent d'arrivés, d'accord ? Il va prendre les âgés qui viennent d'arrivés au niveau du rumen. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va diminuer le pH 5.5 pendant longtemps. C'est la grande quantité de chez vous. Quand vous avez le réclipe de chez vous, sur les deux des gens, parce qu'il est assez貯érieux, qu'il est qui ne plait pas... Ou il est un bon vis-à-vis au SI. Il d'un ensemble qui ne prévait pas à ce qu'il se passe. Il n'a pas d'affiré au début. Il n'a pas d'affiré au début ! Il est très très triste. Il n'a pas d'affiré à ce qu'il n'a pas d'affiré à ce qu'il se passe ? Il n'a pas d'affiré à la cuisine ? Ce qui signifie qu'est ce qu'on va faire ? Inhiber les récepteurs. S'ils inhibent les héritiers de chémorécepteurs, c'est responsable au sujet d'un domicile. On a un domicile de la cahaya, 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 la cahaya. C'est le déplacement du cahaya. Je suis tombé, la cahaya, la cahaya, la cahaya, les maires ont un trait de facteur au sujet. Je suis trop maman à faire, je dois pas changer. Quand on voit la transition, je suis très grande transition de mon diabète, je te dépasse en train de le faire, si vous vous étiez dans un domicile, ça n'a pas besoin de vous ou de vous et vous vous êtes dans un domicile, tout le monde, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé ? La théorie biochimique. C'est-à-dire la théorie biochimique. Donc une mauvaise transition va engendrer automatiquement que le rumen n'est pas préparé, que la foire n'est pas préparée, un excès d'AGB, l'excès d'AGB va entraîner automatiquement les phénomènes de Sara. Les phénomènes de Sara vont entraîner automatiquement une augmentation des AGB qui vont se retrouver au niveau de la caillette. Distention de la caillette, atomique de la caillette, vacuité du rumen. Alors la vacuité du rumen dans ce cas, elle est due à quoi ? Non. Début de la classe. Allège la vacuité du rumen. L'appétit, très bien. Il y a des phénomènes, des phénomènes, des réflexes, des décoûnes. Début de la classe. Allège la faute. Allège la faute. Les phénomènes, les gènes, les caractéristiques, le fait de gestation, l'utérus, il s'est distendu, complément, le rumen, la capacité d'ingestion qui a pu, le rumen n'est plus capable d'ingérer la même quantité. Allez, au début. Ténine, c'est une réptide. La réptide, c'est une hormone secrétée par le tissu conjonctique, le tissu adit. D'accord ? Et donc la réptide, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va exercer un effet frérateur de l'appétit. Et donc si l'appétit est diminuée au début de la cassure, la quantité qui va arriver au rumen va être frérante. Si la quantité est frérante, le rumen va être vide. Quand on dit vide, c'est une vacuité totale. Vacuité, c'est-à-dire que son volume n'est pas un volume d'un humain non moins. D'accord ? La solution, c'est de faire ça. Respecter la phase de transition. T'as les 15-20 jours. Respecter le tarissant. Quels jours, 30 jours, 15 à 20 jours. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donner beaucoup de fibres. Surtout pas de l'heure. Beaucoup de fibres. À l'âge, c'est pour faire augmenter le volume. Le volume, c'est l'absorption. L'absorption, c'est l'écart, c'est le papier. Le volume dans le rumen. Le volume de la taille. En taille. Pour éviter le problème de taille, la vacuité du rumen par la suite. Donc ça, c'est le premier facteur. Transition alimentaire, manger. Deuxième facteur. Ration acido-gène. Aïe, c'est ça.